Une jeune femme avait déclaré « le harcèlement sexuel est déjà quelque chose en ligne » et « être en réalité virtuelle » ajoute de l'intensité à ce type d'événement. Elle avoue avoir été pelotée devant d'autres personnes qui soutenaient ce comportement et elle se dit se sentir isolée dans cet espace. Un incident rapporté auprès de l'équipe de Meta. Suite à cette agression sexuelle, Oculus, une branche de Facebook, a annoncé le 4 février avoir mis en place une fonctionnalité de frontière personnelle. Cette frontière personnelle d'un rayon de 1m20 sera toujours activée et le sera par défaut. Elle permettra de garantir une distanciation sociale. La firme a ajouté que si quelqu'un tente d'entrer dans cet espace personnel, le système bloquera son mouvement dès le contact avec cette frontière. Les concepteurs affirment que vous ne ressentirez rien car il n'y aura pas de retour haptique. Et que se répande l'odeur de la chêpe, et que se répande le son de la guêpe. La chandelle éclaire le coin du lit. À ce soir, on fouille les boulamettes. La chandelle éclaire le coin du lit. À ce soir, on fouille les boulamettes. Sur ma table, Des morceaux de vie éparpillés, Des morceaux de vie, Des belles années, Qui dans ma tête là, À blase d'abbloué, Yaranachoui, C'est Yagawa. Oh, madame, Épicone, Mon esprit tourne, Il se cogne à plein de bruit, À plein d'idées chelies, Ça fait tout plein de jus d'idées chelies, Ça fait du jus de joie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !